bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec alors vous me voyez très bien entouré on est ici sur un robot magimix alors on va faire une vidéo un peu particulière on a déjà fait des vidéos comme ça sur la chaîne c'est des vidéos un peu plus longues je vais pas ici vous expliquer la caractéristique de tout le robot je peux vous dire voilà c'est autant de wattage on sait que c'est de la qualité magimix on sait que c'est automatique automatiquement qualitatif on dit également que au niveau des couteaux des lames on parle de précision chirurgicale voilà alors c'était une phrase qui était expliqué par nos représentants et chaque notre présentant magimix l'ayant testé le testant tous les jours je dois vous avouer que sur ce coulée a tout à fait raison c'est effectivement de la grande pécision alors on peut quand même remettre aux français le fait que au niveau des couteaux on n'a rien à leur apprendre ils s'y connaissent très très bien et donc c'est vraiment des couteaux de très très haute qualité testée vous verrez par vous même donc maintenant on va faire plusieurs démos ainsi vous pourrez vraiment voir l'efficacité de ce robot multifonction cs5200 xl premium non chauffant il ya une autre gamme qui commence de 3200 à 4200 j'ai pris évidemment pour vous montrer la plus complète après il suffit de faire son marché j'aime bien ça j'aime pas ça voilà ça je vais pas me servir voilà vous faites comme vous avez envie en tout cas je préfère vous montrer le maximum et après vous piocher dans ce que vous avez envie il serait également possible sur votre ordinateur de venir choisir dans la description les accessoires comme ça vous pourrez voyager naviguer facilement dans la vidéo c'est parti pour les démos alors vous savez démarrer votre robot l'arrêté est également une fonction pulse ça vous avez compris à une sécurité bien évidemment si vous enlevez le couvercle le robot s'arrête pour votre sécurité si vous remettez si vous ouvrez le couvercle ça s'arrête également donc plein de sécurité dedans très grande cavité au niveau de votre couvercle et trois cuves qui ne s'utilise pas évidemment en même temps vous avez la première cuve pour du persil de la mayonnaise etc la dans la vidéo cook expert on explique on fait de la mayonnaise avec ceci on va beaucoup tester aujourd'hui la cuve midi la qui vaut mieux car c'est là dedans que les disques se mettent et vous avez également la grande cuve dans la grande cuve vous avez trois accessoires principaux tout d'abord le pétrin qui vous sert à faire jusqu'à un kilo et demi de pâte pour tout ce qui est pas de brioche un petit peu moins on va jusqu'au maximum un kilo un kilo de donc ça c'est vraiment le pétrin on est ici en plastique attention les matières de chez magie mix c'est pas du simple plastique c'est extrêmement robuste donc pétrin vous avez également c'est divisé en deux accessoires l'accessoire qui sert à faire monter vos blancs en neige donc oui votre magie mix ici peut monter vos blancs en neige donc vous mettez évidemment vos blancs faut que la cuve soit extrêmement propre l'ennemi des blancs en neige c'est le gras les blancs en neige c'est parti l'avantage ici c'est que vous avez en fait un mouvement qui est très régulier et une belle stabilité de la cuve donc pétrin blanc en neige et évidemment on va tout de suite le tester parce que c'est le plus impressionnant vous avez bien évidemment le couteau attention c'est extrêmement coupant il est marqué made in france ici on va tout de suite tester la viande hachée alors viande hachée voilà pour vous montrer quand vous voulez contrôler la viande hachée je conseille quand même d'appuyer sur le pulse et comme ça vous voyez ce que vous faites c'est parti voilà le résultat que vous obtenez et donc là c'est là où on voit la qualité des couteaux donc quand vous devez faire vous même vos boulettes vous assaisonnez tout cela et vous pouvez vous même préparer vos boulettes en quelques secondes dans votre cuve évidemment et je vous le conseille vivement de bien nettoyer tout cela mais tout ça va au lave vaisselle il faut pas se tracasser vos couteaux s'ils n'ont servi qu'une fois laver les mais faites bien attention de nouveau je le répète à ne pas vous couper ok et lavez vous bien les mains dès que vous avez manipulé tout ce qui est viande et poulet frais alors on va tester donc nous avons deux disques pour couper en lame des deux millimètres et des quatre millimètres alors on va le tester alors c'est très simple e s 2 pour deux millimètres et vous avez ici les marquer top donc vers le haut donc cuve midi à installer dans la grande cuve vous installer le pic ici donc le guide qui est fourni dans votre boîte accessoires voilà vous n'avez rien à faire vous installer je vous remonte de nouveau si vous n'avez pas le couvercle ça ne fonctionnera pas donc vous installer ceci alors à voir si la pomme de terre passe à l'intérieur voilà vous la mettez en entier ok et on va couper tout simplement voilà je vous remontre une deuxième fois vous le mettez comme ceci donc voilà vous savez faire en fait c'est ça qui est vraiment impressionnant à voir en quelques secondes vous pouvez couper une pomme de terre pour préparer des chips voilà on va passer aux quatre et on va couper une orange voilà numéro quatre alors imaginons vous devez préparer une très grande quantité de spritz voilà c'est l'apéro en été voilà on va simplement couper ce si on protège ses doigts c'est la qualité des couteaux qui fait la différence sur ceci regardez très très peu de jus à l'intérieur c'est vraiment coupé tranché très très facilement donc on va vous montrer deux disques donc vous avez les râpes à fromage quatre et deux je vais vous montrer la râpe numéro 2 ici donc toujours le top vers le haut voilà alors ici on a un parmesan qui sort du frigo donc il est légèrement humide tout de même attention ici si vous l'avez laissé en fonctionnement ça démarre tout de suite alors le plus facile dans ces cas là c'est simplement de le poser dedans de prendre le poussoir voilà un deux petits morceaux qui restent après donc on voit quand même que le fromage était assez humide mais regardez le résultat donc quelle est l'idée de ceux-ci n'achetez plus votre grillière votre fromage votre parmesan déjà râpé achetez-le en bloc il se conserve beaucoup mieux en plus et vous savez le râper vous même simplement à la demande voilà pour les râpes on passe maintenant à d'autres accessoires alors nous avons également la cuisine créative voilà c'est un coffret supplémentaire que vous que vous pouvez trouver alors on va simplement démarrer le test avec une pomme de terre et des pommes pour simplement que vous voyez également les petites formes que ça peut faire alors ça c'est une recette qu'on aime bien faire à la maison là vous faites par exemple des pommes de terre comme ceci un peu ondulé vous les mettez sur le grill et ça vous donne des petites chips sympathiques à manger et en apéritif vous pouvez faire ça également avec de la patate douce alors c'est parti voilà premier résultat de ce disque comme ça vous le voyez en direct voilà vous savez faire des choses absolument magnifique dans votre robot alors petit truc dans votre robot est fourni ceci une simple petite cuillère mais elle a vraiment la taille en fait c'est ça qui est sympa elle a vraiment la taille exacte de votre bol voilà pour le premier disque on part pour le deuxième donc exactement le même principe quelques secondes suffisent et là un autre look de pommes de terre donc ça peut donner en fait de la créativité à vos plats ça peut donner de la créativité à vos desserts également si vous faites des fruits des tartes plutôt que de faire simplement des morceaux de pommes vous voulez pouvez les faire avec une petite forme particulière voilà on va bien nettoyer le bol et on part pour le quatrième disque de cet accessoire en option de la cuisine créative voilà et là et là on va tester une pomme tout simplement pomme ne rentre pas en entier dedans voilà on va simplement lui faire un peu de place voilà des bâtonnets encore plus fin pour ceci voilà troisième exemple tout ce disque voilà des bâtonnets très fin alors ça évidemment ça donne également des looks au niveau carotte pour faire des salades aussi un petit peu différente un autre accessoire à suggérer mais voyez regardez la la qualité des bâtonnets que vous savez avoir un petit peu plus fin que des bâtonnets donc voilà des petites allumettes en quelques secondes avec le coffret cuisine créative voilà on continue avec si des accessoires vous avez la râpe à chocolat on va pas râper du chocolat vous avez compris ici à quoi ça peut servir ça c'est une lame qui est vraiment très très bien fait c'est un millimètre donc on a vu la 2 mm on a vu la 4 mm on l'a testé ensemble ça c'est un millimètre ça c'est vraiment une feuille au niveau des chips de pommes de terre également de citron et alors on a une plus grosse râpe on va simplement vous montrer à quoi ça peut servir également pour le fromage si vous souhaitez de nouveau même installation vous le posez dessus attention ça coupe très fort voilà vous le posez dessus je vous remonte la sécurité si on n'a pas le couvercle ça ne démarre pas ça démarre automatiquement si on en fonctionnement voilà ce que vous obtenez avec cette grande lame donc de nouveau quand vous consommez que ce soit du fromage n'achetez pas si c'est râpé ça se conserve moins bien achetez le en bloc également ça je vous le conseille des fois retourner chez vos fromagers acheter en plus grosse quantité préparez vous même même votre fromage pour raclette achetez un bloc coupez le vous même avec vos disques comme ça vous avez tout qui est frais et vous savez bien évidemment faire ça vous même chez vous en quelques secondes on va passer à un accessoire qui nous a été fort demandée et qui est fort quand même expliqué en magasin c'est l'accessoire à faire de la brunoise donc coupé en cubes également à faire des frites c'est parti alors voici l'accessoire préféré de ma femme c'est l'accessoire à faire de la brunoise donc découper vos légumes en cubes c'est super simple ou donc en cubes avec le disque ou simplement faire des frites alors quelle est la différence si vous souhaitez découper en brunoise vous placez le disque dans l'autre sens voilà vous placez le disque et votre et le disque va simplement découper vos cubes si vous voulez simplement faire des frites vous enlevez le disque à ce moment là ok et vous avez à ce moment là la taille de votre légume qui va faire les frites alors cet accessoire c'est très très important à montrer donc voyez c'est ceci en entier ce qu'on apprécie quand même c'est que vous savez tout d'abord démonter pour nettoyer alors petit plaisir vous avez en fait un système qui vient nettoyer l'intérieur il est glissé dedans voilà et vous avez également nettoyé ici voilà ça c'est un petit un petit détail mais c'est bon de c'est bon de le savoir de le connaître comme ça vous êtes au courant de tout ce qui est disponible pour ce produit on vient clipser ça c'est parti pour une démo on va commencer par simplement découper en brunoise la courgette voilà et donc on a découpé en cubes en quelques secondes donc ici vous savez préparer votre votre minestrone votre soupe voilà évidemment tout ça peut se faire au couteau on est bien d'accord monsieur vous avez des grandes quantités à faire simplement vous avez mal aux épaules tout ça peut se faire évidemment très facilement maintenant on remplace le même bol dans l'autre sens c'est plus facile voilà alors maintenant l'idée refaire des frites maison voilà pouvez laisser la peau enlever la peau vous faites ça comme vous voulez on replace évidemment dedans quand vous souhaitez faire des frites vous placez simplement la pomme de terre voyez que j'ai enlevé le disque donc je vais avoir ici des longues frites on va peut-être le couper ce serait peut-être plus voilà vous placez on va faire deux systèmes et si on va simplement donc créer des frites en quelques secondes vous êtes prêts voilà voilà un petit aperçu de ce que simplement un disque et un accessoire peuvent faire de la brunoise et des frites la suite des accessoires comme ça votre robot est multifonction à 100% le presse agrumes alors quel est son avantage vous savez le démonter le nettoyer vous avez à l'intérieur qu'on pouvait le voir si on écarte ici vous avez en fait un cône pour vos citrons pourquoi pas le grand cône très simplement si vous pressez des citrons verts du lime ainsi des citrons si vous avez sur le grand cône le citron vient littéralement s'éclater donc à ce moment là vous avez à l'intérieur il suffit de le de le déclipser vous avez un plus petit cône ok vous posez comme ceci personnellement à la maison j'enlève jamais je garde toujours le cône complet l'avantage est qu'en fait vous ne devez jamais forcer vous posez dessus vous fermez voilà vous appuyez sur le start voilà tout simplement si on en fait une deuxième alors vous avez soit la fonction automatique il vient à se fermer ici je vais me fermer voilà vous avez également la fonction pulse pour simplement le tenir appuyer quelle est l'utilité de ceci tout d'abord ça ça vaut la vaisselle vous l'avez compris c'est de vous servir de votre robot à 100% donc vous savez tout utiliser chez vous en quelques secondes et comme je vous le disais en début de vidéo ceci nous sert car ceci c'est mon robot c'est notre robot à la maison il se trouve sur notre plan de travail on s'en sert donc pour faire tout ce qui est légumes également pour préparer les fruits ça permet d'économiser la quantité d'électroménager d'avoir ça d'encombrer votre plan de travail voilà au niveau du nettoyage vous le prenez et si vous souhaitez tout seul va au lave vaisselle maintenant je vous conseille dès que vous manipulez tout ce qui est sucre les fruits etc rincez automatiquement ça va vous prendre très peu de temps ça permet évidemment de tout passer la vaisselle parce que ça reste des pièces en plastique donc rincez-le dès que c'est rincé ça s'étoie hyper facilement et ça vous savez très simplement le transvaser voilà vos oranges sont pressés à l'intérieur de la grande cuve on peut utiliser la suite du coffret jus donc centrifugeuse mais alors attention ici on est plus sur ce qu'on appelle une presse une presse à fruits donc c'est vraiment un système très bien fait voilà on installe si vous voyez que c'est très facile à installer donc on garde toujours le même bol on installe voilà on vient le clipser on vérifie si tout fonctionne normalement aucun bruit aucun bruit suspect donc genre un petit craquement si ça a été mal placé donc là donc la petite rigole pour que tout se déverse à l'intérieur donc là maintenant on va simplement lancer et on laisse l'appareil faire son travail alors on voit ici que la bouche d'entrée est un peu plus petite donc c'est pour ne pas que l'appareil souffre de trop et aussi car on est sûr pratiquement je dirais bien pratiquement un extracteur de jus lent oui ça va même assez rapide voilà alors maintenant je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur quand on a fini tout ça parce que évidemment il n'y a pas comme une centrifugeuse un endroit où sont stockés les déchets genre une poubelle à part donc ici on enlève voilà le système rouge vient avec on enlève ceci tout simplement voilà et en fait les déchets sont ici à l'intérieur voilà alors vous avez sous le cerclage ici une petite touche poche vous appuyez tout ça s'enlève sans rien faire sans éclabousser voilà après et c'est là vraiment voilà vous savez tout avoir très facilement donc votre robot multifonction est également un appareil avec très peu d'entretien alors maintenant on va passer à un appareil qu'on utilise énormément à la maison qui sert à faire des compotes mais surtout de la purée de la purée extrêmement facile l'accessoire à purée ou compote il est muni d'une hélice il est en inox vous le posez simplement dans la grande cuve et vous venez insérer l'entraîneur ok alors pour la suite très très simple vous remettez le couvercle traditionnel de votre robot et vous remettez le grand couvercle dans l'accessoire purée fourni ceci qui sert simplement à guider vos pommes de terre attention il ya un petit défaut c'est qu'il n'est pas voilà il n'est pas je trouve hyper stable ok donc moi j'ai tendance voilà quand même à le tenir ok et donc le côté super facile c'est que vous aurez vraiment une purée onctueuse sans devoir pousser votre bras dans la casserole de nouveau si vous avez mal aux épaules etc tout ça c'est très facile donc vous enclenchez le robot voyez déjà à quoi peut servir tout votre robot vos pommes de terre si vous en avez une qui reste un petit peu bloqué pas de souci vous savez évidemment accéder très facilement à votre robot parfois elles sont un peu plus grosse donc on les on peut les découper vous réenclencher d'emblée voyez tout repart trucs et astuces que j'ai utilisé à la maison vous ne le savez pas mais je suis un très grand amateur de gnocchi alors c'est les gnocchi c'est quand même quelque chose de très facile les gnocchi à base de pommes de terre vous pouvez utiliser cet accessoire pour faire vos gnocchi à la maison donc à l'accessoire traditionnel pour faire des gnocchi c'est à la main vous avez une presse que vous pouvez que vous devez presser cet accessoire vous permet vraiment de bien aérer vos pommes de terre de faire bien sécher vos pommes de terre la pomme de terre doit être relativement sèche pour faire vos gnocchi et vous obtenez un résultat absolument parfait on arrive au dernier accessoire alors c'est l'accessoire à spirale alors on a c'est super simple franchement c'est super simple d'utilisation trois variantes vous avez fuzzili donc comme vous le voyez c'est une seule grande lame là vous faites des longues tranches de pommes de terre vous avez spaghettis voyez que c'est un peu plus coupé ici et vous avez tagliatelle alors c'est pas pour faire des pâtes c'est pour faire des spirales de légumes parfois des spaghettis de légumes donc vous faites vos salades plus marrant c'est simplement aussi les cuir et donc vous agrémentez vos assiettes avec un chouette look il est fourni complet comme vous le voyez là donc tout d'abord l'accessoire aussi c'est important à savoir tout se range à l'intérieur donc vous avez voilà ça va ranger tout votre disque etc dedans tout ce stock donc ça prend pas beaucoup de place dans l'armoire alors vous installez dessus on va faire des spaghettis et les tagliatelle alors je vous montre comme c'est simple on commence par les spaghettis vous posez voilà vous voyez que les dents se prennent dedans ici entre l'entraîneur et l'accessoire donc on vient poser sans forcer on enlève le papier de protection que j'ai oublié d'enlever on vient préparer cela on le pose dedans et vous enclenchez tout simplement alors il faut un peu pousser mais il faut certainement voyez il faut certainement aussi laisser faire l'appareil attention de ne pas vous couper voyez regardez le résultat magnifique alors on repart vite pour un deuxième comme ça vous voyez directement flèche vers le manche on démarre pour les tagliatelle on se refixe vous voyez que c'est assez simple tout ça est repéré voyez ici comme c'est un c'est surtout un guide donc ça va pas forcément tenir dedans c'est surtout un guide pour le tenir bien droit que vous ayez donc des tagliatelle droite c'est parti voilà je pousse mais normalement je laisse le couteau passer à travers voilà et vous pouvez préparer vos salades avec un petit peu plus de look voilà on a tout nettoyé on a tout rangé on a tout remis comme c'était merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu maintenant vous en savez un petit peu plus pourquoi est-ce qu'un robot à tel prix pourquoi est-ce qu'un robot à un autre prix est-ce que cet accessoire là avant de me l'offrir est-ce que vraiment ça va me servir comme ça vous pouvez vous faire vraiment une idée par vous même merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo merci de vous abonner et de nous suivre si nombreux sur cette chaîne youtube plus d'infos dans la description nos autres réseaux sociaux facebook pinterest et instagram et également nouvellement twitter pour ceux qui aiment ça et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao 1 2 1 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada